Salut tout le monde, salut à tous, bonjour à tous, c'est Dalkulka, Dalkulka, aïe 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 Pour une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui, enfin pour une nouvelle vidéo Alors oui, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu le principe qu'il va y avoir sur ces vidéos non répertoriées Étant donné qu'il y a beaucoup de gens sur Discord qui souhaitent un petit peu se mettre sérieusement à coup de danse Je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos qui reprennent les bases de chez les bases de CS Et un petit peu vous en parler et puis voilà, qu'on reparte un petit peu sur de bonnes bases Pour certains d'entre vous, donc ce sont des vidéos qui vous sont entièrement dédiées, j'espère que ça vous plaira Et surtout que ça vous servira in-game parce que voilà, c'est un petit peu l'objectif C'est que vous sortiez un petit peu du silver et que vous commenciez à atteindre un certain niveau Alors aujourd'hui donc qu'est-ce qu'on va voir, bah déjà voilà, présentation de la série de vidéos qui va arriver Voilà, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va voir un petit peu Enfin en fait je vais vous présenter CS de manière générale pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne En quoi consiste le jeu et comment ça fonctionne Parce que le fait que tout le monde ici soit un petit peu lancé un petit peu à l'arrache Fait que, je sais qu'il y a certaines personnes comme Animalian qui vont pas savoir des trucs Alors que Skins, des trucs de base qui sont vraiment hyper importants Mais qu'il n'y a pas tout le monde qui, je sais pas si tout le monde en fait connait un petit peu toutes ces choses là Donc on va un petit peu en parler Je vais aussi revenir sur la configuration de jeu et le meilleur moyen d'avoir quelque chose de vraiment bien J'espère que vous m'entendez Sur CS en termes de config Et on va voir ça maintenant Donc tout d'abord, vous voyez que j'ai commencé la vidéo sur Steam On va faire un petit clic droit, propriété, donc voilà dans la bibliothèque du jeu Définir les options de lancement et vous allez mettre ceci Voilà, ou du moins ceci c'est plus important Alors ne vous inquiétez pas, je mettrai ça en description En gros Novit ça vous permet de passer la vidéo d'un trou qui nul a chier Et qui sert surtout à rien Console, ça vous permet d'ouvrir la console Qui est un élément, je vais y revenir dessus Dans d'autres vidéos et de très nombreux soirs Parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous être très utile Height, ça vous permet tout simplement d'avoir le jeu Que votre jeu soit détecté comme un exécutable qui est de haute priorité Et ensuite T-Crate 128 C'est aussi, j'en reparlerai sans doute dans une autre vidéo Je ne sais pas dans quelle vidéo Parce que oui, regardez, j'ai fait un petit plan en fait de vidéos Effectivement, vous voyez que là aujourd'hui on est pas Je vais vous parler de la configuration de base du jeu, etc Et voilà, vous présentez le jeu Et surtout introduire ces nouvelles vidéos tutoriels Et T-Crate 128, j'en reparlerai prochainement sans doute dans une autre vidéo C'est pas très compliqué mais bon, au ZEF Et ensuite, IV ou LV, c'est un truc que j'ai découvert très récemment Qui vous permet, encore une fois, de mettre CSGO en tant que jeu de haute priorité Donc on va lancer le jeu maintenant Et puis je vais donc aller sur Enfin vous présenter le jeu très vite fait Histoire qu'on soit, comme je l'ai dit, vraiment au clair Sur beaucoup d'aspects du jeu Donc je vais peut-être éviter de parler quand le jeu est en train de charger Parce que, enfin quand le jeu est en train de se lancer Alors, donc c'est parti Donc on se retrouve sur mon compte principal Alors le jeu, CSGO, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, on va voir les modes de jeu C'est quelque chose de très basique Mais encore une fois, il faut bien en parler Dans les modes de jeu, qu'est-ce qu'on a ? On a un match à mort, course à l'armement, démolition occasionnelle, compétitif Compétitif, c'est le mode renquête, c'est le plus simple Occasionnel, c'est de la merde, je vous le dis très clairement En fait, occasionnel, c'est le mode compétitif Mais en assisté En fait, c'est un mode qui est full assisté C'est-à-dire que c'est un mode qui se déroule Seulement en 8 manches C'est un mode qui est uniquement Comment dire ? C'est un mode qui se déroule uniquement en 8 manches Et voilà, vous ne pouvez pas acheter de Kevlar casque, etc Dans le sens où on a tous des Kevlar casque On démarre avec 1000$, c'est complètement de la merde Démolition, course à l'armement Et match à mort, le problème de ces 3 modes de jeu C'est que ce sont des modes de jeu où le niveau est très bas Donc vous n'allez pas Si vous pouvez aller dessus pour découvrir le jeu et découvrir les maps Moi je vous conseille très fortement d'aller en match à mort Dans le service actif Pour découvrir les maps du jeu Parce que ça c'est important, c'est quelque chose que je ne peux pas faire pour vous Vous allez sur match à mort, service actif Et vous allez sur les différentes maps Donc vous découvrez comme ça Inferno, Train, Mirage, Nuke, Cobble, Overpass et Cache Qui sont des maps du map pool compétitif officiel Parce que sur CS On va jouer sur ces maps là Sur les maps pool officiels qui sont utilisés en compétition C'est-à-dire que Mirage, Cache, Inferno, Overpass, Cobble, Train et Nuke Ce sont des maps qui sont officiellement utilisés dans les compétitions Et ce sont des maps les plus reconnues Et les plus jouées Des maps comme Canal, Sastec, Dust, etc Tout ça c'est des maps Asso, Itaïs, j'ai joué une fois dessus Mais Asso, Vertigo, Milita Milita j'ai joué une fois dessus Mais voilà c'est des maps J'ai joué grand maximum 10 fois toutes ces maps là En comptant toutes les maps Mais ces maps là Franchement Go No Care Ça sert à rien Go Care uniquement des maps DE Ce sont les maps Ce sont les maps qui sont Il y a des bombes sites, etc Des bombes sites C'est des maps où on peut planter la bombe C'est vraiment quelque chose de très important Donc vraiment match à mort Allez-y uniquement pour découvrir les maps Après le niveau en lui-même est vraiment très très bas Et c'est pour ça que j'expliquerai ça dans une autre vidéo Là je suis quasiment sur l'affaire C'est une vidéo qui sera consacrée à l'entraînement En fait il faut savoir qu'il y a des maps en fait Des serveurs dédiés Sur lesquels vous pouvez aller Et vous allez en fait Vraiment jouer contre de très bons joueurs Et donc là forcément évoluer C'est à dire que dans CS Ça c'est un principe de jeu qui est très basique C'est comme tout dans la vie C'est que si vous voulez vous confronter Enfin si vous voulez évoluer Il faut vous confronter à plus fort que vous Voilà dans n'importe quel domaine Généralement où il y a de la compétition Où il faut se battre contre quelque chose C'est comme ça que ça fonctionne Donc voilà Donc dans trouver une partie Donc on a ça Ensuite on a le workshop Le workshop j'en parlerai aussi Dans la vidéo qui sera consacrée à l'entraînement Qui sera une vidéo que je ferai forcément Donc jouer avec des amis Bon ça on connait Orly avec des bots Entraînement aux arbres C'est effectivement du tutoriel qui nous la chier Inventaire Alors l'inventaire Je vais vite en parler L'inventaire Qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'inventaire Il n'y a pas grand chose Alors enfin si Il y a quand même quelques petites choses Et quelques petits détails très importants Bon déjà L'inventaire c'est quoi ? Bah c'est voilà Tous vos skins etc Moi j'ai un inventaire Comme vous pouvez le voir Qui est complètement du la chier Dans le sens où j'ai vraiment Aucun skin de valeur Ou des skins que je trouve classe Mais par contre dans équipement Il y a quelque chose de très intéressant Vous pouvez switcher Quand vous êtes Alors vous pouvez en fait Vous pouvez switcher d'armes Avant les games compétitifs C'est à dire que Par exemple Vous pouvez avoir comme première arme Le P2000 ou l'USPS D'accord ? Donc quand on est counter-terroriste Quand on est counter-terroriste On peut aussi choisir entre le 5-7 et le CZ auto Qui sont des armes Qu'on peut buy Voilà Qu'on peut buy On peut choisir Aussi choisir entre le Desert Eagle Le Revolver R8 On peut aussi choisir Entre l'M4-1S Et l'M4-A4 Qui sont deux armes Voilà C'est à dire que En fait in-game On peut pas avoir les deux C'est soit on achète l'M4-A4 Soit on achète l'M4-A4 Voilà Et voilà Donc chaque arme a ses spécificités Ses particularités Là pour l'instant Je reviendrai pas Parce que ça fait partie De quelque chose d'assez avancé Dans le jeu Là on revient vraiment Sur les bases De chez les bases Vous pouvez voir Qu'il y a différents types d'armes Donc on a des pistolets Des armes lourdes Entre guillemets Qui concernent les fusils à pompe Et les armes Enfin voilà Les grosses batteuses Les pistolets mitrailleurs Ça j'en reviendrai aussi Dans une prochaine vidéo Parce que ça c'est très important De connaître C'est quoi la différence Entre un pistolet mitrailleur Et un fusil Quand est-ce qu'on achète Un pistolet mitrailleur Et qu'on achète pas un fusil D'ailleurs le terme de fusil Oublie le tout de suite Je vais parler de rifle Rifle C'est pareil Quand on est terreau Il me semble qu'on a le choix On a le choix Pour 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 Effectivement Le pistolet On peut choisir entre le tech 9 Et le CZ auto Mais prenez le tech 9 Voilà Et ne prenez jamais Le revolver R8 C'est toujours mieux D'avoir le digueule Voilà Je pense que j'ai tout dit Vis-à-vis du menu Vous pouvez regarder Vos propres games C'est une game Que j'ai perdu Vous pouvez voir Que j'ai beaucoup de victoires Sur mon main Au passage J'ai carré beaucoup de games On peut le voir J'ai pas carré Bon la CZ c'était une game Où on jouait ensemble Ça c'est des mecs Que je connais en fait Bref Donc distinction Bon ça on s'en fout Et les options de jeu Alors oui les options de jeu Donc j'y reviendrai après Donc tout d'abord On va aller sur une map Alors je vais lancer une map Comme ça directement Via la console Dust2 Voilà qui est une map Que tout le monde connait Comme ça on sera bon Alors Donc maintenant je vais revenir Sur la configuration de jeu La configuration in-game Je fais ça pour la première vidéo Alors je sais que la première vidéo Risque d'être un petit peu longue Mais effectivement C'est encore une fois Je insiste vraiment là dessus Il faut vraiment que Il faut vraiment que je vous explique Les bases etc Et forcément ça prend du temps Il faut savoir que dans CS Il y a beaucoup de choses Qu'il faut connaître Et qu'il faut savoir en fait C'est pas juste un jeu Où on arrive On met des headshots Et c'est tout Non non C'est un jeu Ok j'ai des beaux bizarres dans le couloir C'est un jeu où il y a aussi Beaucoup de théoriecraft La théoriecraft qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Et tout bonnement Des règles à apprendre Comme je sais pas Par exemple Jax, Counter, les ADC Voilà Jax, Counter, les ADC C'est une règle qu'il y a dans League of Legends Et c'est une règle Qui est effectivement Assez importante Voilà Mais dans CS C'est pareil Il y a des tas de règles Qu'il faut connaître Et qu'il faut savoir J'espère que les micros Saturent pas trop Vu que je parle extrêmement vite Enfin plutôt vite Et du coup Sur CS c'est pareil Il y a beaucoup de choses à savoir Et voilà C'est pour ça que les vidéos Risquent d'être assez longue Ça je vous le cache pas Je pense que des vidéos De 20 C'est possible que Certaines vidéos Fassent 20 minutes Après je suis pas du tout sûr Au niveau du timer Enfin bref Tout ça pour vous dire Que je vais vous dire Beaucoup de choses Et c'est assez important Que vous le sachiez Et que les vidéos Risquent d'être assez longue Ça c'est très fort probable Alors donc maintenant Au niveau du jeu En lui-même Au niveau de la configuration de jeu Alors déjà Ce que vous allez faire C'est mettre Alors Bon encore une fois La configuration de jeu C'est où C'est échapper Des options Paramètres vidéo Là les paramètres vidéo Je vais vous expliquer C'est quoi la différence Par exemple Entre le 4 tiers Et le 16 neuvième 16 neuvième On oublie ça sert à rien Franchement C'est autant vous dire direct Et à quoi Ça correspond tout ça Parce que finalement C'est À quoi ça correspond tout ça Alors déjà La luminosité Vous la mettez au minimum Pour avoir un écran Un jeu qui soit clair Qui soit clair Qui soit Voilà vraiment Un écran qui soit clair Qui soit Qui soit vraiment Limpide Et qui n'est pas Qui n'est pas De différence De couleur Je m'en fous Qui n'est pas De différence De couleur Accrue Si je peux dire Ensuite Donc le mode de couleur Bon en gros C'est quoi la différence C'est que le mode téléviseur Est un peu plus fade Et vu qu'il est plus fade Bah vous voyez Bon ça c'est Ça je sais pas Si on le verra en vidéo Mais voilà Là en gros Là je suis en mode Moniteur d'ordinateur Et dans le moniteur d'ordinateur Bah voilà Ici on voit un peu plus Les ombres On voit un peu plus Quand c'est sombre Alors que dans Téléviseur C'est un peu plus clair Donc là c'est à vous de choisir Vous faites ce que vous voulez Rapport retour à l'argent On va voir ça après C'est le plus compliqué Mode d'économie d'énergie Vous désactivez Qualité globale des ombres C'est très important d'activer Alors pourquoi est-ce que C'est très important d'activer Je vais vous montrer maintenant Par exemple Non attendez Par exemple Il y a certaines zones Sur certaines maps Bah on le voit pas très bien Là on le voit bien C'est que vous voyez Que l'ombre là Si j'avais l'ombre en faible Je la verrais pas Et là Le fait tu vois De check ici Et de voir qu'il y a une ombre qui bouge Je sais qu'il y a déjà un mec en dessus Donc c'est pour ça que par exemple Imagine on est sur dust 2 Je fais une reprise Ici c'est une zone qui s'appelle ct J'arrive Alors généralement Dans le ct Les mecs en fait sautent de la corne Généralement ça arrive très souvent Et du coup On les voit en fait arriver dans l'ombre Et du coup je peux commencer à tirer Il y a un autre truc aussi ici Il me semble que c'est là Vous voyez Là je vois l'ombre arriver C'est à dire que là Imaginons Je prends cette position Le mec arrive Et bah le mec en marchant Là je vois déjà son ombre Vous voyez que ça c'est déjà C'est un point très important Alors que le mec je le vois pas Mais je vois déjà son ombre Ensuite Revenons donc dans les paramètres de jeu Les détails Des textures Des effets Des shaders Vous mettez faibles Pour gagner en fps Et surtout parce que ça ne sert strictement A rien de les avoir en élevé Ça va plus Ça va vous donner un jeu flashy Un jeu dégueulasse Donc franchement Osef Rendu multicoeur Si vous avez un pc moderne Vous mettez activé Enfin de toute façon Quasiment tous les pc A l'heure actuelle Ce sont des quad corps minimum Ou des duo corps Donc rendu multicoeur Vous mettez activé Votre anticrénage MSAA Donc si vous avez un pc pourri Vous mettez deux fois Ou quatre fois Si vous avez un bon pc Vous pouvez faire un petit 8 fois MSAA Ou 8 fois SSA Plus élevé ça sert Franchement je pense pas Ça sert Franchement Je ne pense pas que ça serve Voilà Le mode de fichage des textures Si vous avez un pc pourri Vous mettez trinulinaire Si vous avez un bon pc Ou un très bon pc Vous pouvez mettre 16 fois Moi j'ai un pc qui est très moyen Donc je mets 16 fois Et anticrénage est fixable J'ai activé C'est pour lisser le contour des textures Histoire que ce soit pas trop dégueulasse Et surtout pour qu'on puisse distinguer La tête des ennemis Ou les ennemis de manière générale Du reste du décor Synchronisation verticale Et flou de mouvement Surtout vous désactivez ces deux options C'est très important Encore une fois Je reviens sur ça Mais c'est vraiment pour qu'on soit au clair là dessus Rapport hauteur largeur Donc là ça va être En fait c'est la résolution Ça c'est assez compliqué Alors Qu'est ce que ça change en fait Alors le rapport hauteur largeur Quand vous le mettez en 4 tiers Votre jeu il est étiré Alors le principe d'avoir un jeu étiré Ça va grossir le skin des ennemis Et en plus de grossir le skin des ennemis Ça va les aplatir Donc ce qui fait que Finalement Mon crosshair il est plus gros Et surtout la tête des ennemis est plus gros Donc c'est plus facile en fait Tout simplement D'avoir Enfin de voir De voir la tête des ennemis Pour remettre des headshots Voilà parce que l'objectif principal Dans un jeu de tir C'est quand même de toucher les ennemis C'est pas logique Donc effectivement voilà Ça c'est le premier point important Ensuite La grosse différence en fait Entre le normal Enfin le 4 tiers et le 16 neuvième C'est ça C'est que votre 4 tiers Il est plus aplati Donc le jeu est plus étiré Et vu qu'il est étiré Vous voyez plus les ennemis Et vous voyez plus votre crosshair Donc du coup c'est plus facile De mettre des headshots C'est aussi clair et aussi simple que ça Ensuite le 16 neuvième Il vous donne un avantage Au niveau de ce qu'on appelle Le fieldovio Le fieldovio à quoi ça sert Le fieldovio c'est en fait Votre vision latérale A gauche et à droite C'est à dire que là Vous voyez par exemple Si je suis là Alors je suis pas exactement sûr Mais si je suis là Là vous voyez quand je suis là Si j'étais en 16 neuvième Je verrais d'ici en fait A ici quasiment Ou en 16 dixième Je verrais d'ici à ici Alors que là Quand je suis là Je ne vois que là Que de là et là en fait Je vois que là Que ce truc là Donc c'est le seul avantage Que vous procurez le 16 neuvième C'est que vous voyez un peu plus De manière latérale Mais c'est aussi un désavantage Pourquoi ? Parce que vu que vous voyez Moins de manière latérale Vous voyez plus de manière centrale Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire C'est à dire que finalement Vous voyez plus vers l'avant Et donc vu que vous voyez plus vers l'avant Bah c'est plus facile De voir les ennemis Encore une fois Donc c'est pour ça que pour moi Le 4 tiers c'est vraiment Quelque chose qui est très important Sur la plupart des FPS Parce que ça vous permet De vraiment avoir un jeu qui touche Alors qu'est-ce que ça veut dire Un jeu qui touche ? Ça veut dire un jeu Que lorsque vous allez tirer Bah ça va bien toucher C'est à dire que vous allez vraiment Toucher vos adversaires Sans aucun problème Donc c'est pour ça que Normal moi je vous conseille Fortement le 4 tiers Vous pouvez rester en 16 de même Si vous trouvez ça trop dégueulasse Mais je trouve ça extrêmement dommage Et je pense très sincèrement Que si vous voulez Vraiment vous mettre Très sérieusement au jeu Vaut mieux vous habiter Tout de suite au 4 tiers Voilà Ensuite dans les résolutions 4 tiers Bon normalement La plupart d'entre vous Je me suis un petit peu renseigné Vous avez tous un 1920x1080 Un écran comme ça Moi je vous conseille très fortement De jouer dans cette résolution là Qui est par ailleurs La résolution qu'utilisent La plupart des pros C'est la 1024x768 Et c'est une résolution Qui vous offre Deux heureux avantages Le premier C'est que vous gagnez en FPS Voilà Et le deuxième C'est évidemment Que vous gagnez en Merger un blanc C'est super Ça c'est le fait de parler trop vite Vous gagnez en FPS Et Et votre jeu n'est pas si dégueulasse que ça Voilà Et Votre jeu n'est pas si dégueulasse que ça Et vu que c'est une résolution qui est basse Ça lisse un peu les textures Ça Ça c'est très personnel C'est ce que je pense pas Mais je trouve que ça lisse un peu les textures Comparé à d'autres résolutions Et c'est vrai que ça offre certains avantages Qui sont quand même Assez intéressants Des textures qui sont plutôt lissées Voilà Donc ça c'est pour les paramètres vidéo Maintenant on va venir sur Les paramètres de jeu Alors les paramètres de jeu On va On va On va On va être Je vais être très clair là dessus Activer la console développeur Vous mettez oui Voilà Echelle du HUD Moi je vous conseille de l'augmenter Le HUD c'est quoi ? Bah c'est tout ce que vous voyez là Tout ce que je montre avec ma souris là C'est voilà la minimap etc Votre inventaire à droite ici C'est ce qu'on appelle l'inventaire A gauche la barre de vie etc Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous conseille d'augmenter évidemment La taille du radar Ça c'est assez important La taille du radar Parce qu'effectivement Il faut aussi de m'augmenter Proportionnellement le zoom Parce que plus vous avez un radar Qui est gros Plus vous allez vous en servir Parce que plus il est gros Et plus vous le voyez Et plus effectivement c'est important Parce que voilà Vous voyez plus de choses Sur la minimap tout simplement Ça a vraiment un avantage Qui est assez important Le zoom ça c'est assez personnel Moi je préfère avoir un zoom Qui est pas trop grand non plus Enfin un zoom justement assez élevé Pas assez faible Pour que je puisse pas Enfin bon un zoom Pour qu'en fait je puisse voir Les différents points sur la map en fait Voilà assez bien Mais ça c'est très personnel Vous pouvez aussi modifier la couleur du HUD Et du viseur aussi Alors le viseur je reviendrai après Et évidemment Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui est très important Il y a une autre option Qui ça concerne les trucs au dessus Mais je sais plus Changer d'arme au ramassage Vous mettez non évidemment Toujours afficher la main D'accord c'est quoi déjà merde Rediffusion de la caméra Post-mode terme automatique Alors voilà S'il diminue tableau des scores Vous mettez Montrez juste le nombre de joueurs Ça c'est très 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 important Pourquoi ? Parce que quand vous faites montrer les avatars En fait Ça va vous montrer le nombre de joueurs Qui a envie Enfin ça va vous montrer Plein de petits carrés Du nombre de joueurs qui a envie Avec leurs avatars Ça c'est nul à chier Pourquoi ? Parce que vous avez En fait c'est très important De savoir dans le round Dans un round 5v5 Combien est-ce qu'il y a d'ennemis en vie Et combien est-ce qu'il y a d'alliés en vie Donc savoir Enfin ne pas savoir Et ne pas avoir C'est mieux d'avoir là Le chiffre direct Alors quand je parle Quand je parle de ça En fait c'est C'est ce que vous voyez ici Ça c'est important d'avoir le 9 C'est à dire que là J'ai 9 alliés en vie Et tous les terreaux qui sont morts Dans une vraie game compétitive C'est très important De savoir le nombre d'ennemis Qui est en face Donc c'est aussi très important Voilà De D'avoir ce nombre là Et de toujours l'avoir en visuel Voilà De toujours savoir le nombre d'ennemis Qui est en vie Etc Ça c'est très important Voilà Donc ça c'est Ça j'ai Voilà Au niveau de la configuration Vraiment de base J'ai tout expliqué Je vais continuer dans la configuration Je comptais faire ça pour une autre vidéo Mais je vais le faire maintenant Je pense que la première vidéo Ce sera la vidéo la plus chiante En fait Parce qu'on parle même pas du jeu On parle de la configuration Pour être dans de bonnes dispositions Pour apprendre le jeu Le jeu en lui même On le voit même pas Donc ça Je vais revenir après Je vais vous faire télécharger Deux maps Qui vont vous permettre D'avoir De continuer Dans votre configuration du jeu Donc déjà la première C'est la map Qui s'appelle Crash Crosshair Generator Et la deuxième map Qui s'appelle Crash View Model Generator Alors Crash Crosshair Generator On va aller tout de suite dessus Je vais boire un petit coup d'eau Parce que là finalement Je parle beaucoup Depuis tout à l'heure Alors je l'ai pas dit Mais si aussi Je fais ces tutos Ça j'aurais vraiment Du le dire Depuis le début C'est aussi en partie Parce que J'ai envie que tout soit Très clair Et que tout soit Expliqué Et que C'est très important Que vous suiviez les vidéos De manière chronologique Voilà C'est con mais C'est très important Pour la simple et bonne raison Que vous pouvez pas apprendre Le jeu en fait En Faut explorer par étapes En fait C'est plus Pédagogiquement C'est plus intéressant Voilà alors Maintenant 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 Alors Donc dans cette map Bon Cette map là Elle semble assez compliquée Mais en fait Vous avez tout simplement Les différents crossers De tous les joueurs pro En fait Qui existent Sur la planète Alors je vais juste faire ça Ne vous inquiétez pas Voilà Et donc en fait Faut savoir que De manière générale Vous avez différents sites de viseurs Bon déjà Vous avez le viseur standard Le viseur standard Qui est un viseur Qu'on se le dise Qui est complètement nul à chier Je vais prendre Par contre Une petite AK S'il te plait merci Voilà Qui est un viseur Qui est complètement nul à chier Ensuite On a le viseur statique Le viseur standard statique Qui est un viseur Que je déconseille Parce que voilà C'est pas C'est pas quelque chose De bien opti Bon voilà Bon en gros Vous avez différents styles De viseurs Mais nous on va retenir Deux types de viseurs On va retenir Le viseur classique Statique C'est à dire Le viseur Qui ne bouge Tout simplement Jamais Voilà C'est à dire Que quand Que je sois en mouvement Que je me mette à tirer Que je fasse n'importe quoi Le viseur ne bouge jamais Et le viseur dynamique Alors le viseur dynamique Il est statique Quand je marche Ça c'est très important De toujours avoir Un viseur statique Quand on marche Mais quand je tire Par contre Vous voyez que ça bouge Alors ça Ça va être quelque chose Pour vraiment les débutants Qui va être très intéressant Alors pourquoi Je vais vous expliquer après Donc moi Je vais vous donner Deux crossers A voir En fait Tout simplement Enfin Trois crossers A voir Donc Sur la Sur les Le générateur de crossers Vous allez En bas En haut A gauche Enfin là où je suis En fait Là où je vis Je suis un petit peu con Et vous allez prendre Soit le crosser de Pacha Soit le crosser de Taz Soit le crosser de Flusha Voilà Vous prenez L'un de ces trois crossers Le crosser de Flusha De Pacha Et de Taz C'est le même principe C'est à dire que Quand je tire Vous voyez que ça bouge Voilà Quand je tire Vous voyez que ça bouge Le crosser de Flusha Ça je le conseille plus Pour des gens comme Skinks C'est un crosser Qui Peut-être même pas Je pense pas Le crosser de Flusha Oubliez le Enfin Non N'oubliez pas quand même Parce que C'est un crosser Qui est intéressant Dans la mesure Bon déjà moi C'est le crosser que j'utilise Et c'est le crosser Où effectivement Vous voyez que ça ne bouge pas Alors Quel est l'avantage D'avoir un crosser Qui bouge C'est qu'en fait Vous pouvez apprendre A mieux maîtriser vos sprays C'est à dire qu'en fait Vous voyez que quand je tire Le crosser bouge comme ça Bon voilà Et que Ce qui est intéressant C'est que Quand on Quand on tire sur quelqu'un Vous voyez que mon crosser En fait c'est 4 traits Je vais Je vais me mettre là Pourquoi j'ai des lagues C'est 4 traits Vous voyez j'ai 4 traits Alors je vais peut-être Prendre celui-ci Voilà Vous voyez que j'ai 4 traits J'ai 4 traits Donc un trait Enfin j'ai 4 traits Ça fonde mon crosser Et ce qu'il faut savoir C'est que Ça c'est quelque chose Que j'expliquerai dans une future vidéo Mais c'est mieux que vous ayez ça Dès maintenant C'est que quand vous tirez En fait Si vous mettez Le point le plus au dessus Donc le point Enfin le trait Le plus au dessus Au niveau du torse Ou du bas ventre Bah en fait C'est comme si vous aviez Bien maîtrisé votre spray En fait il faut toujours Que le point le plus au dessus En fait Il soit au niveau du torse Vous voyez Voilà Mais ça c'est un Voilà là vous voyez Qu'il est pas au dessus du torse Donc ça marche pas Donc ça c'est un principe de jeu Que j'expliquerai C'est le principe du spray Que j'expliquerai dans la vidéo Sur les techniques de tir Mais voilà Pour l'instant Prenez Soit Si vous trouvez ça Trois insupportable Que le crosser bouge Vous prenez soit Celui de Flusha Soit celui de Taz Ou celui de Pacha Bien sûr Vous pouvez modifier la couleur Les couleurs qui sont Les plus worst Ce sont les couleurs Les plus flashy Evidemment Moi je préfère Le Voilà Il faut vraiment Que ce soit du rouge Ou du cyan Ou du vert Donc ça c'est la première map Vous prenez L'un de ces trois crossers C'est très important Ensuite L'autre truc Qui est assez important Enfin l'autre map C'est un peu plus secondaire C'est pas vraiment très important Celle là C'est crash view model generator Alors celle là C'est quelque chose d'assez simple Vous allez voir Ça modifie tout simplement Votre Le placement de votre arme Alors on va arriver sur la map Je vais vous expliquer Là encore une fois C'est pas Il n'y a pas de placement Qui est optimal C'est à dire que C'est vraiment à vous de voir Mais voilà Vous pouvez tout simplement Donc c'est une map qui est très petite Et vous pouvez tout simplement Modifier Voilà Mettre votre arme à gauche Votre arme à droite Modifier la vitesse de déplacement De votre arme Vous voyez Là ça se déplace assez rapidement Mon Glock Là c'est le Ça se dépasse Bon normalement Là ça se dépasse Le plus lentement possible Vous pouvez voilà Modifier Evidemment le Voilà C'est en fait Ça modifie Le placement de vos mains Et le placement de vos Voilà Le placement de vos mains Donc là vous voyez C'est un petit peu en mode quake C'est à dire que c'est un petit peu au milieu Merde Oh c'est pas mal Bon il y a ça Il y a ça Vous voyez Bon voilà Vous pouvez modifier la hauteur Modifier plus à gauche Plus en bas Enfin voilà Vous avez un petit peu de tout Je vais prendre ça Et ça Voilà Ça c'est mon truc standard Et donc voilà C'est aussi un truc Mais ça c'est un petit peu à vous de voir Très honnêtement C'est un petit peu à vous de voir Là encore une fois Il n'y a pas Il n'y a pas de config Le plus important Dans tout ce que je vous ai montré C'est Dans les paramètres de jeu Le style du métabo des scores Et dans les paramètres vidéo Le 4 tiers Pour moi c'est les deux choses Les plus importantes Voilà Si vous comptez vraiment Vous vous mettez sérieusement au jeu Après si vous avez Comme Animalian Je sais qu'Animalian c'est le cas Mais en 1024 Si même 1024 par 768 Il a des barres noires Donc C'est plutôt C'est plutôt des agréables De jouer avec des barres noires Donc c'est pour ça Qu'il peut laisser en 6-2-m Je pense Mais après Si vous voulez vraiment Vous mettre sérieusement au jeu Je pense à Skings Ou à Rios Parce qu'il m'avait dit une fois Qu'il souhaitait Se mettre un peu sérieusement au jeu Moi je vous conseille De vous habituer directement Au 4 tiers Qui est la résolution des pros Et qui est aussi La résolution Qui va vous permettre De mettre j'ai des choses Plus facilement Voilà je pense que J'ai à peu près tout dit Pour cette première vidéo Elle a été assez longue Et assez chiante On va pas se mentir Alors je vois Si j'ai pas oublié les trucs Ouais bon Principe de base du jeu Ça je l'ai pas encore expliqué Je pense que je le ferai Dans la première vidéo Bis Voilà J'expliquerai ça Dans la prochaine vidéo Je pense Voilà Voilà Donc c'est tout Pour cette première vidéo Voilà Donc Enfin Voilà WOOOOO